La chanteuse Lazara qui représentait la France n'a pas du tout apprécié le nombre de points attribués par le public européen lors de l'édition 2023 de l'Eurovision. Un geste qui risque bien de faire parler. Ce soir, comme chaque année au mois de mai, avait lieu le concours de l'Eurovision. Un moyen pour l'Europe de s'unir à travers la chanson. Et pour 2023, si y est-il le Royaume-Uni qui récupérait l'organisation de l'événement, l'Ukraine, gagnante de l'édition 2022, n'étant pas en moyen de s'en charger en raison de l'invasion russe sur le pays. Une édition particulière à plus d'un titre, puisqu'elle signait le grand retour de Laurine, candidate suédoise, qui était ultra-favorite pour sa seconde participation, alors qu'elle avait déjà remporté le trophée en 2012. Lazara fait un doigt d'honneur en pleine Eurovision face à elle, de nombreux candidats tous plus colorés les uns que les autres, et de redoutables adversaires également. Pour la France, il y avait Lazara, une chanteuse canadienne, qui représentait donc l'Hexagone avec son titre évidemment. Les pronostics l'annonçaient dans le top 5, mais à la fin, le jury et le public à parler, la jeune femme a finalement dû se contenter de seulement 104 points et d'une malheureuse 16ème place. Une nouvelle qu'elle n'a pas du tout appréciée, puisque filmée à l'annonce des points donnés par le public européen, les Français ne pouvant pas voter pour leur propre pays, elle a montré sa désapprobation en faisant un doigt d'honneur, face caméra. La production du show, signé BBC, a tenté de couper le signal, mais trop tardivement, le mal était fait. Durant le reste de la cérémonie, Stéphane Bern et Laurence Boccolini ont expliqué que Lazara avait même quitté la Green Room, cette avance scène où toutes les délégations sont présentes, avant l'annonce des résultats finaux. Sans toutefois revenir sur l'incide. L'Eurovision a tenté de censurer le geste de Lazara L'attitude de Lazara en cette soirée de finale de l'Eurovision n'est pas étonnante compte tenu des nombreux caprices relayés par la presse ces dernières semaines. Si on comprend qu'elle soit déçue après l'excellente performance qu'elle a donnée en début de soirée, son coup de sang pourrait bien mener à des sanctions de la part des organisateurs. A lire aussi Lazara, Eurovision 2023, sort du silence après la polémique, je voulais vous rassurer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501